Bien, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve, 1er mai, et oui, on travaille aujourd'hui, ça fait des travailleurs, il paraît. On se retrouve avec Stéphane Atteau et Fabrice Magrin, donc Stéphane Atteau, président de la FF Force, et Fabrice Magrin, DTN FF Force. Voilà, donc bonjour messieurs, merci d'avoir accepté de se joindre à moi pour poser quelques questions sur l'actualité, sur tout ce qui se passe, en général, plus surtout sur la force, c'est plutôt le but de cette vidéo. J'ai demandé également à des pratiquants des adhérents de la FF Force de vous poser des questions. Donc je l'ai noté, on y reviendra plutôt sur la fin de cette vidéo. Donc les compétitions sportives dans le monde ont toutes été reportées ou annulées, comme vous avez pu le voir, à cause du Covid-19. Nos championnats de France ont été reportés du coup, fin octobre, début novembre. Donc 31 octobre et 1er novembre. Donc ce sera un double championnat de France, parce qu'il y aura les championnats de France jeunes et open en même temps. Donc je ne sais pas si c'est déjà arrivé, je ne pense pas en gros en tout cas. Une question qui avait été souvent posée, pourquoi ne pas les avoir annulées directement, comme a fait par exemple l'haltérophile ? Voilà. On ne les a pas annulées parce que j'ai préféré conserver une année, le titre, conserver le titre des disciplines de haut niveau. Voilà pourquoi je ne les ai pas annulées. En plus, le problème, c'est que c'est du crescendo. Donc on a été confinés au mois de mars. Donc dès le mois de mars, il a fallu prendre des décisions. On ne savait pas combien de temps allait durer le Covid. On les a reportés au départ au mois de juillet. Et puis, compte tenu des événements, on les a reportés après fin 30 octobre, 1er novembre, parce que la salle était libre, le club qui voulait les organiser était capable de le faire. Donc on s'est dit que c'était bien de conserver l'édition 2020 pour qu'il y ait un titre de la discipline de haut niveau décerné en 2020. Maintenant, on ne sait pas quoi demain va être fait. Ça se trouve, on va être obligé de les annuler parce que demain, moi je veux qu'il y ait équité dans la possibilité de participer à ce championnat de France. C'est-à-dire que concrètement, si demain, toute la France métropolitaine n'est pas déconfinée de la même manière, si toutes les salles de musculation ne sont pas accessibles de la même manière, moi j'annulerai aussi BERC parce qu'on n'aura pas le temps de les préparer. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en maintenir BERC, il faut que tout le monde puisse s'entraîner au moins à partir grand maximum de la fin août. Si début septembre ou plus qu'au 15 septembre, il y en a qui sont encore confinés, j'annulerai BERC parce qu'on ne pourra pas les préparer de manière décente. Oui, parce que du coup, il y en a qui vont s'entraîner depuis, ils ne sont pas arrêtés en fait pendant le confinement et il y en a qui vont reprendre que deux ou trois mois avant par exemple. C'est ça. Oui, d'ailleurs, par rapport à ça, ça tombe, alors si ce n'est pas annulé, au milieu des championnats du monde et des championnats d'Europe. Donc en gros, c'est un mois après les championnats du monde, un mois avant les championnats du monde. Est-ce que vous avez discuté avec les athlètes internationaux pour leur demander leur avis ? Comment ça va se passer pour eux un petit peu ? Bon là, je vais me permettre de répondre. Donc on n'a pas spécialement discuté avec les athlètes, mais au début, la date prévisionnelle de ces championnats de France était placée à peine 15 jours après les championnats du monde. Donc j'ai bien compris qu'il fallait quand même maintenir, comme l'a dit Stéphane Atto, les championnats de France pour pouvoir décerner des titres et même permettre aux athlètes qui ont participé toute l'année à des compétitions qualificatives de faire le championnat de France. Il m'a été demandé de faire en sorte que les membres des équipes de France puissent être présents sur ces championnats de France. Donc j'ai dit, si ça doit être le cas, il faut me laisser au moins un mois derrière pour que les athlètes puissent récupérer un minima. Et moi, de toute façon, dans ma stratégie vis-à-vis des athlètes de haut niveau, ou en tout cas ceux qui auront participé au champion du monde, c'est de leur demander de venir, mais à 70% de leur capacité, je n'allais pas les obliger à faire une performance ce jour-là, parce que de toute façon, cette compétition n'était pas qualificative pour eux, en tout cas. Je leur laissais la possibilité éventuellement aussi de tirer dans une catégorie supérieure, c'est de ne pas faire un régime à nouveau pour ne pas les perturber dans leur préparation pour le chemin d'Europe. Donc c'était une compétition, on va dire, intermédiaire, comme on le faisait avant d'ailleurs. Souvent, on faisait des tests un mois avant les championnats sur lesquels on était qualifiés. Là, ça serait a priori à peu près la même chose. Donc c'est des tests. On ne demande pas à quelqu'un d'être à 100%. Ce jour-là, ce n'était pas le but. D'accord. Et pour les athlètes non internationaux, je sais qu'il y a le CNSFA qui a voté cette semaine qu'il fallait refaire les minimas pour les compétitions régionales pour se qualifier aux championnats de France 2021. Du coup, ceux qui n'ont pas participé aux championnats de France 2020, du coup, ne seront pas qualificatifs pour les championnats de France 2021, il me semble. Oui, comme tous les championnats de France en général. Alors ça, je l'ai bien précisé dès le départ. Dès le 15 mars, quand j'ai pris la décision de reporter l'ensemble des compétitions, j'ai bien précisé que toutes les compétitions qui auraient lieu après la fin de la saison, elles seraient une extension de la saison. C'est-à-dire concrètement, la compétition en guerre qui est une extension de la saison 2019-2020. Mais elles ne comptent pas pour la saison 2021. Il faut qu'il y ait égalité entre tous les athlètes. S'il y a des athlètes qui pensent que faire 2020 au mois d'octobre, après enchaîner sur les compétitions qualificatives et refaire les France au mois de mars, c'est trop, eh bien, ils choisissent. Ils ne sont pas obligés de venir aux championnats de France 2020. On maintient à la France 2020, et ce sont les athlètes qui voient s'ils préfèrent faire 2020 ou 2021, ou les deux. Mais 2020, donc 30 octobre, 1er novembre, ne sera pas qualificatif pour 2021. Ceux qui auront fait la compétition de Berck, ils devront se requalifier, soit aux départementales, soit aux régionales, soit aux challenges d'hiver, pour faire les championnats de France 2021. Le challenge d'hiver, il y a eu en janvier quand même. Donc, il y a quand même deux bons mois de récupération. Oui, oui, oui. Mais c'est vrai que du coup, en plus, pour les petits clubs qui organisent des départementaux des régions, du coup, c'est qualificatif, il n'y a plus grand monde, du coup, qui va participer. De plus, de plus. Déjà, il y en a qui veulent, il y en a qui voudraient réduire le nombre de qualifications à deux, parce qu'ils estiment que le départemental étant qualificatif, il y a moins de monde original et aux challenges d'hiver. Donc, si en plus, on met les championnats de France qualificatifs, ça fait quatre compétences qualificatives, il n'y aura plus grand monde aux autres compétitions. On a vu avec, on reste toujours sur un petit peu l'actualité, Covid, etc. On a vu récemment une sortie un petit peu de la ministre des Sports, avant le discours d'Edouard Philippe, qui n'encourageait pas la pratique sportive proche. Est-ce que vous avez des contacts avec elle ? Est-ce que vous avez plus d'informations pour nous dire un petit peu comment ça va se dérouler un peu la pratique sportive jusqu'à la fin de l'année 2020, par exemple ? Alors, jusqu'à la fin de l'année 2020, je vais faire déjà un essai de réponse. Jusqu'à la fin de l'année 2020, je ne peux pas me prononcer parce que personne ne peut se prononcer. Jusqu'à la fin du confinement, ce qui est prévu, parce que ce n'est pas sûr que ça se fasse, mais bon, le 11 mai, on reste comme on est. À partir du 11 mai, les gens auront le droit de pratiquer en extérieur avec 10 mètres d'écart les uns des autres, par exemple pour ceux qui font du jogging ou du vélo. Donc, les pratiques libres, individuelles et toujours autorisées, avec même étendue en termes de distance, non plus seulement un kilomètre autour de son domicile. Par contre, pour tout ce qui concerne les sports collectifs, les sports de contact, les sports couverts, donc on en fait partie, on est dans des enceintes couvertes fermées, rien n'est annoncé avant le début juin. Et début juin, on verra dans quelles conditions pourront réouvrir les structures, que ce soit des gymnases, que ce soit des salles de remise en forme, privées ou associatives. Et à ce titre, on est sollicité. Moi, je le suis en tout cas par le ministère et on va commencer à travailler sur des fiches un petit peu qui permettraient aux exploitants de structures de mettre tout en œuvre pour assurer la sécurité du pratiquant. Donc, on est en pleine réflexion là-dessus. Et c'est pour ça que personne ne s'engage avant le début du mois de juin pour dire qu'est-ce qu'il va se passer, parce qu'on n'en sait rien, en tous les cas. Donc, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que jusqu'au 2 juin, en tout cas au moins, aucune structure ne pourra ouvrir. Et quand bien même le 2 juin, les structures privées pourraient ouvrir, parce qu'on a quand même beaucoup d'athlètes qui s'entraînent dans des salles privées et pas seulement dans des associations ou nos clubs. Ah, mais c'est clair. Quand bien même ces salles pourraient ouvrir, ce n'est pas dit que les clubs, justement, puissent le faire, si tant est que les mairies n'autorisent pas l'ouverture des établissements dont ils ont la charge. Parce que la plupart des structures associatives qui sont sous l'égide de l'FF Force, sont souvent des enceintes municipales mises à disposition par la mairie. Donc, il y aura ce qui va se passer au niveau national, mais il y aura ce qui va se passer au niveau local. Ça, on n'en sait rien encore pour l'instant. J'ose espérer que, si tout se passe bien, que la vague disparaît un petit peu du Covid et que tout s'essouffle, début juin, on puisse autoriser l'ouverture de nos structures. Ça serait, dans l'idéal, pour moi, c'est qu'il peut se passer de mieux. Et dans ces cas, on donnera des conseils de distanciation interpersonnelle, comment laver les machines pour les bancs, etc. Mais pour l'instant, rien avant le 2 juin. Donc, d'un point de vue politique, nous, on a des réunions toutes les semaines avec le comité olympique sur ce sujet. Donc, ce que dit Fabrice, c'est tout à fait exact. Ce qu'on a demandé, nous, les présidents de FED, ce serait de pouvoir être déconfinés, oui, courant juin. Il y a la date du 15 juin qui circulait, mais c'est sous toute réserve. Comme l'a dit Fabrice, on déconfine le 11 mai et le gouvernement refait le point au 2 juin. Si au 2 juin, tout s'est bien passé, s'il n'y a pas une nouvelle vague, si le nombre de personnes admises en réanimation n'augmente pas, peut-être qu'on pourra avoir un déconfinement autour du 15 juin. Ça, c'est possible. Mais alors après, la deuxième inconnue, c'est ce qu'a dit Fabrice. N'oublions pas que vous avez des départements qui sont verts et des départements qui sont rouges. Les départements qui sont rouges, les maires ont une grande souplesse quant aux décisions à prendre. Et ce qui se peut, c'est qu'il y ait des maires qui ne veulent pas rouvrir les salles municipales tout de suite et qui puissent les reporter, par exemple, début septembre. Ça, c'est un risque qui est important. Il faudra le prendre en compte. C'est-à-dire que moi, en tant que responsable politique, j'ai dit que je me prononcerais sur le maintien du championnat de France Master à Beuseville et le maintien de Berck autour du 20 juillet. Donc, j'attendrai cette date-là et je ferai le point. S'il n'y a pas beaucoup de salles municipales qui sont nos salles qui sont adhérents chez nous, qui sont réouvertes, ça ne sert à rien d'organiser les championnats de France alors qu'il n'y a pas la moitié des athlètes qui pourront s'entraîner. Donc, la décision, elle dépendra vraiment de ce que le gouvernement va nous dire et de la possibilité qu'ont les maires de pouvoir agir comme ils le veulent et d'ouvrir ou de fermer les salles qui sont sous leur responsabilité. Il y a un truc en plus, c'est que les associations souvent sont fermées l'été en plus. Alors ça, c'est ce que j'ai dit à certains présidents de ligues. On avait une réunion des présidents de ligues il n'y a pas très longtemps. J'ai dit oui, ça c'est vrai. Maintenant, les maires sont peut-être aussi capables de comprendre que à situation exceptionnelle, on peut avoir des mesures exceptionnelles et qu'on puisse réouvrir les salles l'été compte tenu du fait qu'elles ont été fermées pendant trois mois avant. Ça, on peut toujours discuter avec eux, on peut toujours leur dire qu'on a des échéances de compétition en septembre et que compte tenu des échéances, que les acteurs puissent avoir accès aux structures. Mais encore faut-il que les maires rouvrent ces structures. Ça, c'est clair. Je vous rendis un petit peu, Florian, sur la question initiale qui était pourquoi on n'a pas annulé nous par rapport à, par exemple, l'haltérophilie qui a décidé de tout annuler. Il faut mettre en parallèle deux disciplines qui finalement ne fonctionnent pas tout à fait pareil même si elles sont cousines. L'haltérophilie, il y a des championnats par équipe qui ont lieu toute l'année, à beaucoup de compétitions tout au long de l'année. En fait, on a quasiment une compétition par mois en haltérophilie. Donc eux, on fait le choix de repartir sur une saison blanche parce que sinon, ils seraient surchargés au maximum leur saison. Nous, ce n'est pas le cas. La force athlétique, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de compétitions. Un athlète qui veut faire toutes les compétitions dans l'année qu'il peut, s'il est international, il peut faire les départementaux et encore, normalement, c'est limite, les régionaux et puis les compétents inter et les France. Mais sinon, quelqu'un qui a un niveau régional en force athlétique, allez, il a trois compétitions dans l'année maximum, ce qui n'est pas le cas d'un altérophile. Donc, effectivement, la petite nuance, elle est là et c'est pour ça que nous, on a préféré permettre aux athlètes qui avaient fait des efforts toute l'année de se retrouver quand même avec quelques compétitions et notamment, les championnes de France, c'était quand même important pour conclure une saison. Oui, et puis, pour compléter ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, mais nous, l'avantage de la discipline, c'est que toutes les compétitions qualificatives avaient eu lieu. Donc, il ne restait que les finales organisées. C'est pour ça que j'ai décidé de les reporter. Moi, je suis en contact avec tous les présidents de FED. Il y en a beaucoup qui ont complètement annulé leur saison parce qu'au mois de mars, les compétitions qualificatives n'avaient pas eu lieu. Les compétitions qualificatives pour les finales France n'avaient pas encore eu lieu. Donc, il fallait faire les qualifs et les finales. Nous, on avait les finales organisées. C'est pour ça qu'on avait décidé de les maintenir au départ. On va faire un petit bilan du coup de la saison anticipée même si elle n'est pas forcément terminée comme une extension tout à fait. On va d'abord parler plutôt peut-être pour Stéphane, je ne sais pas, mais comment ça se passe la fusion entre la Fédération Française de Force et la Fédération Française de Culturisme ? Comment ça s'est passé ? Ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Simplement, je suis déçu qu'il n'y ait pas plus de licences culturistes. Je le dis sans rien cacher. Je n'ai pas de langue de bois. On s'attendait, les culturistes c'était à peu près 2000 dans leur fédération. Aujourd'hui, ils arrivent difficilement à 600 licences. Je suis un peu déçu que les culturistes n'aient pas joué le jeu au niveau des licences. Nous, on a joué le jeu. On avait passé un protocole d'accord dans lequel je m'étais engagé à obtenir l'agrément. L'agrément, ils l'avaient de facto puisque la fédération est agréée. On va obtenir la délégation pour le culturiste. Les culturistes courent après la délégation depuis 5 ans. Nous, on l'a obtenu en 3 mois. Je m'étais engagé dans la délégation. J'ai respecté les engagements. Par contre, les culturistes, ils n'ont pas respecté les engagements. Il y a plein de clubs qui ne jouent pas le jeu et qui n'ont pas pris les licences qu'ils prenaient dans l'autre fédération. Alors bon, je ne leur en veux pas. Je comprends aussi parfois leurs hésitations. Ils sont dans une nouvelle fédé, etc. Ce que j'espère, c'est que la nouvelle saison qui va démarrer, donc la saison 2020-2021, verra les culturistes prendre suffisamment de licences et au moins à la hauteur de ce qu'ils avaient dans leur ancienne fédération, ça montrera leur adhésion parfaite à la fédération française de force qui, elle, a tenu ses engagements. Mais sinon, la fusion s'est bien passée. On s'entend bien avec Christian Lacroix, le président du culturisme. Le problème, c'est qu'on n'a pas eu le temps de montrer aux culturistes ce qu'on savait faire en matière d'organisation de compétition puisque tout a été annulé avant. Eux, leur compétition de démarrer, les demi-finales, si je me souviens bien, en avril, quelque chose comme ça. Donc, bon, Mars, je crois. Mars, oui. Donc, on va quand même organiser la finale France. Elle est prévue le 17 octobre. On va montrer ce qu'on sait faire en matière d'organisation. Mais bon, voilà. Je pense que la saison 2020-2021, tout va rentrer dans l'ordre. OK. Je vois. D'ailleurs, il y a une question d'un pratiquant de force qui me disait est-ce que c'est possible de faire et des compétitions de force athlétique et des compétitions de body sur la même licence ou il faut payer une deuxième licence ? Alors, c'est l'avantage de cette fédération qui regroupe plusieurs disciplines. Quand on prend une licence, on la prend dans une discipline. C'est celui qui prend la licence qui choisit. Mais après, on peut tout pratiquer. Quelqu'un qui a une licence force athlétique, il peut pratiquer le kettlebell, le mass lifting, le bras de fer, le culturisme, le développé couché. On peut tout pratiquer. Avec une licence, on a accès à toutes les disciplines plus les disciplines annexes qu'on est en train de mettre en place, le functional training. On peut participer à tout. OK. Alors, attention, pour les licences compétition. Oui, les licences compétition. Les licences loisirs, on peut participer aussi à toutes les disciplines, mais du côté initiation. Je vous rappelle qu'avec la licence loisir aujourd'hui, on peut faire des compétitions qui sont des compétitions d'initiation, genre les premiers pas, etc. Avec une licence loisir, on peut faire des premiers pas dans toutes les disciplines. D'accord ? Mais si on veut faire de la compétition qualificative à France, avec une licence compétition, quelle que soit la discipline, on peut pratiquer dans toutes les disciplines. D'accord. OK. Super intéressant. Toujours un petit peu dans le côté un peu administratif, ce n'est pas forcément une question agréable à répondre en général parce qu'on sait que ça n'a pas été forcément évident. est-ce que tu peux nous faire un petit bilan sur l'application SPLT ? Parce qu'il y a des gens qui se posent encore la question sur celle-ci. Alors, l'application SPLT, elle a démarré plus doucement que ce qu'on pensait. Le problème, c'est qu'elle était au départ faite pour les... sur Android, enfin, pour les... comment ? Les smartphones Samsung. On ne l'avait pas fait sur... Je ne connais plus le terme... iPhone. Voilà. On ne l'avait pas fait sur iPhone. Là, le développement sur iPhone est prêt. Normalement, c'est prêt pour les deux versions pour la rentrée pour le 1er septembre 2020. D'accord ? Ah, c'est positif. C'est positif. On a eu du retard, c'est vrai. Alors, pourquoi ? C'est une question de moyens. Le développement a coûté quand même relativement cher. C'est une création complète. On n'a pas eu les moyens de le faire sur les deux versions dès le départ. Donc là, on a mis en place une campagne de communication dessus. Donc aujourd'hui, à partir du 1er septembre 2020, tous les licenciés de la fédération auront accès gratuitement à l'application SPL. D'accord. Donc, chez iPhone et chez Android. Chez iPhone et chez Android. Ok. Très bien. Du coup, plutôt maintenant le bilan un peu sportif. Du coup, peut-être je vais me tourner vers toi Fabrice. Est-ce que tu peux nous faire un petit bilan de ce que tu as pensé depuis septembre, depuis les... au niveau déjà national, les championnats départementaux, régionaux, etc. jusqu'au niveau international avec l'Arnold Classique, les mondes équipés, les Europes, etc. En ce qui concerne les compétitions nationales, je ne peux pas trop m'exprimer parce que, bon, même si je suis les résultats, bien souvent, et c'est ce que je reproche à beaucoup d'athlètes en ce moment qui m'ont contacté pour pouvoir se préinscrire pour les championnats d'Europe ou du monde à l'origine avant que ceci arrive, ils me disent oui, mais j'ai le niveau pour faire ci, j'ai le niveau pour faire ça, très bien. Moi, ce que je leur reproche c'est de ne pas l'avoir fait à un moment donné en compétition parce que bien souvent les athlètes, je pense qu'on a plein d'athlètes de qualité qui arrivent, des jeunes athlètes qui arrivent, sauf qu'ils ne veulent pas en faire la preuve, ils veulent toujours créer la surprise du championnat de France. Bon, imaginons que ces jeunes ne puissent pas faire les championnats de France pour X raisons, moi, je n'ai aucune preuve, aucune preuve de ce qu'ils m'annoncent. Donc, d'où ce que j'avais proposé, c'est-à-dire que comme on avait un problème de timing pour pouvoir inscrire des gens sur les compétitions internationales, je dis, dites-moi si vous pensez pouvoir faire les minima, je vous préinscris et on verra bien à l'issue de Chornais de France si on annule ou pas. Bon, ça a marché, beaucoup d'athlètes, j'ai eu plus de 20 athlètes qui sont inscrits, qui m'ont envoyé des messages, etc. Donc, tant mieux. Maintenant, ce que je leur dis et ce que je leur donne comme conseil quand même, c'est un jour quand même, au moins en régionaux, pourquoi pas, de faire un test grandeur nature de ce qu'ils valent vraiment parce qu'entre valoir quelque chose à l'entraînement, ce qui est tout à fait bien et valoir quelque chose en compétition au poids de corps avec des arbitres, ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc, la preuve en est, c'est que là, pour l'instant, ceux qui sont qualifiés, en tout cas présélectionnés pour les mondiaux, j'ai dû faire un choix avec tout ce qui nous arrive. Le choix que j'ai fait, c'est de prendre tous ceux qui ont déjà fait les minima monde. Point. Voilà. Et c'est dommage parce qu'il y a plein de gens qui pourraient les faire ou qui auraient pu les faire que je ne prends pas en compte parce que là, j'ai vraiment pris les listings de ceux qui l'ont fait dans l'année. Donc, ceux qui l'avaient fait aux départementaux, le minima monde, je les ai pris en compte, je les ai préenregistrés. Après, on verra ce qui va se passer d'ici la rentrée parce qu'on parlera peut-être plus tard des compétitions internationales mais rien n'est gagné. Donc, pour le national, je ne peux pas trop m'avancer. Pour l'international, on a vu les résultats effectivement au niveau des championnats d'Europe qui étaient quand même de très haut vol, notamment pour l'équipe féminine. Les jeunes, on a une équipe de jeunes certes un petit peu faibles en termes de densité, j'entends. Chez les féminines, chez les juniors et chez les juniors, on n'avait pas beaucoup de filles mais avec du très bon niveau. Quasiment toutes les filles sont venues avec une médaille ou un titre. Chez les garçons, pareil, on a eu des titres, des très bonnes places d'honneur. Bon, je n'ai rien à dire. Là-dessus, on a un bon niveau sportif chez les jeunes. Chez les open, ce qui pêche le plus pour nous pour l'instant, c'est les open hommes. C'est vrai qu'on a une équipe faible chez les hommes voire pas d'équipe. Alors pourquoi ? C'est l'histoire. Avant, c'était l'inverse. Et quelques années, c'est plus les hommes et moins les filles. Il y a un engouement des féminines pour notre activité et ça, tant mieux parce que c'est en plus ce que nous invite à faire le ministère des Sports, c'est-à-dire recruter un maximum de filles, féminiser nos disciplines, alors encore plus des disciplines de force. Donc là-dessus, rien à dire. On a tous vu les bons résultats, nos titres européens, les deuxièmes places, la meilleure place par équipe féminine, ça ne s'était jamais arrivé d'ailleurs à l'indice. Donc première nation européenne en force athlétique chez les femmes, c'est la France. Donc je peux être que positivement, je suis content, tout est positif. Pour ce qui est de l'équiper, on connaît l'équipe, c'est une équipe vieillissante, mais ça, c'est un peu lié aussi à la politique mise en place par la Fédération et la vision à long terme de l'arrêt qui est inéluctable de cette pratique-là, en tout cas pour les équipes de France. Alors c'est une vision politique qui émane de la Fédération qui fait que le powerlifting, donc la pratique équipée, s'arrête, alors qu'il y a peut-être des gens qui voudraient mettre ça en place, continuer. Ça, on peut le comprendre. Le seul problème, c'est qu'on voit que même à l'international, ça a tendance un petit peu à péricliter, c'est limite, mais on commence à avoir une bascule et surtout que, comment dire, le ministère qui nous soutient financièrement me demande, moi qui suis gestionnaire de l'argent du ministère, un moment de faire un choix sur une des deux disciplines. Après les Jeux mondiaux, ceux qui voudront continuer le powerlifting pourront le faire, mais à leur frais. En gros, c'est un peu l'idée. Parce qu'on voit bien l'émergence de la force athlétique, tout simplement. Et pour en revenir sur les résultats des championnats du monde de Dubaï, là aussi, on a des bons résultats parce qu'une belle place d'honneur pour nos féminines et surtout, on a quand même trois podiums chez les hommes. Donc, deux deuxièmes places parce qu'au début, c'était deux troisièmes et une deuxième. Maintenant, c'est deux deuxièmes et une troisième place. C'est bien. On ne peut pas en demander beaucoup plus. On a une équipe qui est quand même assez limitée d'athlètes qui sont déjà maintenant plus proches de la fin de carrière à très haut niveau. Je ne parle pas de la fin de carrière tout court, mais de la fin de carrière à très haut niveau que de jeunes athlètes en devenir. Donc, ils sont toujours là. ils ont fait la preuve qu'ils sont toujours sur les podiums. Donc, bravo à eux et j'espère que ça pourra continuer ainsi. Malheureusement, les Jeux mondiaux vont falloir repousser d'un an encore. c'est toujours dur pour des athlètes qui ont un objectif à moyen terme voire court terme de se repousser encore sur une saison complète avant une qualification éventuelle pour les Jeux mondiaux. Malheureusement, tout le monde est un petit peu confronté à ce problème. On n'est pas les seuls en France à être confronté à cela. Sinon, après, au niveau international, malheureusement, on n'a pas eu trop le choix de voir ce qui aurait pu se passer là très prochainement en juin. On ne le verra pas. On a eu quand même la Coupe d'Europe universitaire qui a vu une belle petite équipe de France universitaire à Bordeaux. C'était très bien. C'est la première et seule compétition pour l'instant de 2020. Bon, j'espère que... Sauf les Europe Masters aussi. Oui, alors les Europe Masters, je suis désolé. Je n'en parle pas trop simplement parce que je n'ai pas la charge du suivi et de la gestion des Masters. C'est vraiment une commission particulière. Moi, en fait, mon rôle, pour ceux qui ne connaissent pas le rôle d'un directeur technique ou en tout cas faisant office d'un directeur technique national, c'est de gérer tout ce qui a trait au haut niveau et ce qui a trait au haut niveau et aux disciplines déléguées, c'est pour les jeunes et les Open. Les Masters ne sont pas considérés comme étant, même s'ils sont à avoir un bon niveau, ce n'est pas le problème, on ne considère pas ça comme du sport de haut niveau. On rebascule, on va dire, dans une pratique entre guillemets loisirs. D'ailleurs, ce ne sont pas des équipes de France, ce sont des sélections nationales. Après, dans la terminologie de tous les jours, on l'appelle équipe de France Master, mais c'est une sélection nationale Master, normalement. Bien sûr. Donc, je ne peux pas trop m'avancer. Tout ce que je vois, c'est comme tout le monde, les résultats. On a des Masters qui brillent à l'international, des Marseillaises qui retentissent, on va dire, quasiment tous les jours leur championnat. Donc, moi, j'en suis content pour la discipline. Mais je ne peux pas en dire beaucoup plus parce que je n'ai pas la gestion de cette activité. OK. Et du coup, je t'ai coupé sur les Europes universitaires. Oui, les Europes universitaires, c'était une première, première coupe d'Europe universitaire organisée en France. Donc, ça, c'était très bien. Ça a permis d'avoir une équipe assez complète. On a de bons résultats. Là aussi, on l'a vu, des jeunes que j'avais déjà vus sur des listings. Je pense à Anthony Costerio qui, par exemple, a pu se sélectionner au Mondiaux lors de ses championnats. Heureusement pour lui parce que s'il n'avait pas fait ses championnats universitaires, il n'aurait pas fait son minimum monde et je n'aurais pas pu le présélectionner pour les Mondiaux. Je pense à lui parce qu'il a fait une belle compétition et je pense qu'il en a sous le pied parce qu'il est arrivé même pas très bien préparé par rapport à ce qu'il vaut. Et puis, on en a vu d'autres qui ont confirmé leur bon niveau. C'est bien, c'est un échelon et ça montre quand même qu'on a une jeunesse universitaire dynamique dans notre activité. Ça, c'est toujours plaisant. Donc, moi, je suis satisfait de l'ensemble des résultats qu'on a eus. il n'y a pas de soucis de ce côté-là. Là, on va enchaîner sur quelques questions que les pratiquants ont pu me poser suite à un sondage sur Instagram. Alors, on reste un petit peu dans l'international sur cette question. On me propose, on me pose, pourquoi envoyer seulement un top 5 jeunes sur Goodlift et un top 8 open aux compétitions internationales ? Tout simplement parce que l'ensemble des finances que nous octroie le ministère des Sports sont essentiellement tablées sur les résultats des open. En gros, le classement de la nation que nous demande de faire le ministère se fait sur les résultats open. Plus j'emmène des open, plus j'ai de chances de faire briller la France et donc de remonter dans le classement international. Ce n'est pas qu'on met le discrédit sur les jeunes, c'est qu'à un moment, c'est un problème de moyens. Alors, parce qu'on est encore sur le discipline de niveau, on commence déjà, et ça, ce n'était pas le cas, qui avant a demandé une participation financière à certains jeunes, on réduit un petit peu les prises en charge. Je ne veux pas non plus abuser dans ce sens-là. Pour moi, ce n'est pas logique que quelqu'un qui n'ait pas les moyens ne puisse pas participer à une compétition internationale. Ça a été le cas l'an passé, j'en étais chagriné parce qu'une athlète que j'avais présélectionnée n'a pas pu venir parce qu'elle ne rentrait pas sur les quotas alors qu'elle aurait gagné les champions du monde cette année-là. Donc, je suis le premier chagriné. Mais enfin, la raison essentiellement là, c'est que c'est la vitrine d'une discipline qui fait qu'on nous subventionne au niveau de l'État, c'est les résultats des Open. Je pourrais avoir 15 champions du monde chez les juniors et si je n'ai aucune médaille chez les Open, je n'aurai pas plus de subvention pour autant. Alors, ça montrerait le dynamisme de la fédération, on serait soutenu, suivi, mais pas de la même façon. Donc, l'objectif pour tout athlète de haut niveau que ce soit et dans quelque discipline que ce soit, c'est d'être un Open de qualité et d'aller briller à une vote internationale. Des champions du monde subjuniors, des champions du monde juniors, on en a eu par le passé et souvent, une carrière peut s'arrêter très vite. Donc, investir de l'argent sur des jeunes qui des fois vont arrêter l'activité un an après, on l'a trop fait et donc, pour l'instant, je préfère limiter à vraiment ceux qui sont mordus et qui, comment dire, sur lesquels on mise un peu pour le futur parce que le but pour la fédération et pour toutes les fédérations sportives, c'est d'avoir des bons Open. Ce n'est pas d'avoir des bons subjuniors ou des bons juniors même si c'est très bien et c'est de là que doit partir le haut niveau. Mais on connaît la difficulté dans nos disciplines. Si les jeunes sont engagés dans des études qui peuvent être amenées à être longues pour certains, bien souvent, le choix va se faire après 18 ans. Donc, on peut être champion du monde subjunior, il n'y a pas de problème. Puis après, de mettre un petit coup de frein parce que déjà, je trouve que junior, mais là, c'est un problème international pendant 5 ans, c'est ridicule. On ne peut pas demander à un athlète de 18 ans de concourir comme des athlètes de 23 ans et de briller au même titre que ce qu'on était en subjunior. Donc, souvent, le passage est difficile et on perd des athlètes parce qu'ils font le choix des études, ce que je reconnais et à la rigueur, ils ont bien raison de le faire. Moi, je préférerais qu'il y ait plus de densité sur les tranches d'âge et ça, c'est le problème de la Fédération internationale. C'est-à-dire qu'on n'est que 3 ans en subjunior et 3 ans en junior. On fasse des U10, U20 par exemple, on arrête d'être junior à 23 ans. Ça résoudrait pas mal de problèmes sur le nombre de jeunes que j'emmènerais en compète. Moi, je me refuse d'emmener des jeunes juniors première année sur des compétitions mondiales alors qu'on sait très bien qu'ils vont faire 15e mais parce que c'est pas de leur faute. On ne peut pas demander à un jeune qui sort tout juste des chutes juniors d'être aussi performant qu'un athlète de 23 ans qui pour moi est déjà un Open. C'est très compliqué. C'est compliqué mais ça, c'est la problématique de la réglementation de l'IPF. Le jour où ils décideront de limiter un peu les tranches d'âge à ce qui se fait au niveau de tous les sports parce que la France je vous rappelle propose chaque année on propose des choses à la fédération internationale mais bon il y a des freins de partout mais de moins en moins. Mais je pense que les tranches d'âge U20, U17 alors on ne parle pas des U15 mais au moins U17, U20 ou U18, U21 pourquoi pas mais il ne faut pas aller au-delà. Donc ça résoudrait les problèmes c'est-à-dire que ça me permettrait pourquoi pas d'emmener un petit peu plus d'athlètes jeunes à des championnats internationaux. Ça ne résoudrait pas le problème des finances mais au moins on se retrouverait avec des jeunes dont on connaîtrait vraiment à moyen terme c'est-à-dire qu'on peut se projeter 3 ans plus tard pour un jeune qui débute de la classe junior par contre se projeter à 5 ou 6 ans plus tard ce n'est pas possible. Donc voilà la raison elle est là on limite pour les jeunes pour vraiment amener l'excellence parce que sinon le reste c'est pas que ça n'a pas d'intérêt mais comment dire c'est moins c'est moins sûr pour nous voilà c'est moins sûr pour nous que ces athlètes-là continuent et perdurent dans l'activité donc on ne prend pas trop de risques tout simplement parce qu'on n'a pas les finances on aurait les finances j'emmènerais tout le monde il n'y a pas de problème tous ceux qui ont le niveau on les emmène malheureusement le nerf de la guerre c'est l'argent et l'argent c'est ce qui ne manque le plus. Ok très bien je crois qu'on a un peu répondu à tout ça je vais revenir un petit peu sur ce que tu disais le sport de haut niveau pourquoi est-ce si difficile d'être sportif de haut niveau en fédération française de force ? C'est pas si difficile que ça il y a des fédérations où c'est plus difficile que ça d'être sportif de haut niveau nous c'est des critères qui ont été validés par la commission nationale du sport de haut niveau la proposition elle n'est pas neuve être sportif de haut niveau comment dire le ministère encore une fois c'est le ministère des sports qui a cette gestion maintenant c'est l'agence nationale pardon mais bon quand ça a été mis en place c'est le ministère des sports il fallait qu'on pose des critères ils estimaient de toute façon qu'il y avait trop de sportifs de haut niveau listés en France et donc il fallait que les fédérations fassent des propositions qui aillent dans le sens de qu'est-ce qu'un vrai sportif de haut niveau est-ce qu'un gars qui fait 20ème au cheval du monde c'est un sportif de haut niveau ou c'est quelqu'un qui a pu se qualifier même en y allant par s'importe moyen donc voilà on a estimé que d'être dans un top 8 ou un top 10 top 8 chez les open ça permettait quand même de dire voilà on est finaliste à un cheval du monde on peut être considéré comme sportif de haut niveau parce que les sportifs de haut niveau il y a les élites les seniors là ils relèvent élite c'est un top 3 mondial ça on n'a pas le choix la plupart des disciplines sportives on est sur le même schéma et ensuite c'est un top 8 un top 8 c'est-à-dire les finalistes voilà en gros et ça ça vaut beaucoup de discipline c'est pas qu'en force athlétique et c'est pas nous qui avons la mesure parce que ça a été validé comme ça on aurait pu être encore plus célèbre et me dire non non pour vous vu le nombre d'athlètes qui participent dans certaines catégories ou des fois on se retrouve avec 3 athlètes qualifiés c'est sûr on arrive on est 4ème donc on est sportif de haut niveau donc le ministère a été sympa encore parce qu'ils auraient pu vraiment analyser un peu plus les résultats des championnats sur une dizaine d'années et s'apercevoir qu'il y a certaines catégories où c'est très facile pas d'aller sur le podium mais de se rapprocher dans d'autres c'est très dur donc voilà tout a été la poire a été coupée en deux et finaliste dans un sens ou top 4 après au niveau Europe pour être senior voilà et chez les jeunes c'est la même chose c'est toujours pareil c'est un problème de densité et de nombre d'athlètes de haut niveau que le ministère voulait voir apparaître sur ces listes pour les critères de haut niveau c'est d'abord la discipline qui est reconnue de haut niveau n'oublions pas c'est pas les athlètes qui démarrent c'est la discipline et le ministère a durci ces critères à partir de 2016 avant pour être de haut niveau les normes étaient quand même relativement larges depuis 2016 il faut qu'il y ait au minimum 30 pays qui participent au championnat du monde de l'année précédente donc nous c'est ce qui se passe on est à 40 pays environ maintenant en force athlétique donc s'il n'y a pas ces 30 pays le sport ne peut pas être sport de haut niveau pour l'instant le ministère ne regarde pas le nombre comme l'a dit Fabrice le nombre de participants dans chaque catégorie mais les budgets étant de plus en plus serrés peut-être que demain il le fera et peut-être que demain les critères vont se durcir parce qu'il exigera peut-être qu'il y ait je ne sais pas au moins une dizaine d'athlètes dans chaque catégorie pour qu'on puisse désigner un d'athlètes de haut niveau on en parlait au moment des World Games c'est vrai que du coup si la discipline se met la discipline euro se met à être au World Games ça peut changer aussi beaucoup de choses pour la fédération française de force alors nous on souhaite que les World Games deviennent sans matériel on est au niveau international avec Xavier Deputorac on est les les fers de lance de cette demande moi j'ai fait une demande officielle à l'IPF pour que ce soit le sans matériel qui devienne discipline des World Games alors pourquoi parce que aujourd'hui le sans matériel est la discipline universelle concrètement l'équipé on n'avait pas beaucoup de femmes et on avait essentiellement des Européens des Américains du Nord qui participaient avec le sans matériel on a un afflux de femmes très important et surtout c'est l'universalité toute l'Afrique est capable de participer avant avec l'équipé il n'y avait jamais aucun africain aujourd'hui avec les championnats sans matériel vous avez le Maghreb qui vient l'Afrique de l'Ouest qui commence à venir aussi donc l'Océanie elle est aussi elle travaille aussi beaucoup sans matériel donc si demain on veut creuser un petit peu notre trou auprès du comité olympique parce qu'on cherche toujours à avoir la reconnaissance du comité olympique il faut qu'on montre l'universalité de la discipline donc moi je suis un grand militant de la réforme des World Games pour qu'on puisse mettre le sans équipement aux World Games alors quelle est la réponse de l'IPF pour 2021 parce que ça devait avoir lieu en 2021 le président Gaston Parage a voulu maintenir l'équipé aux World Games mais il m'a dit donc on allait voter de toute façon moi je demanderais un vote pour 2025 maintenant pour 2025 moi je veux qu'on passe au sans matériel parce que c'est vraiment l'avenir de la discipline l'équipé c'est trop une affaire de spécialiste il faut vraiment maîtriser la force atlétique d'accord mais maîtriser le matériel et ça c'est pas ouvert à tout le monde c'est pas ouvert à tout le monde au niveau budget c'est pas ouvert à tout le monde au niveau technique donc le sans matériel c'est beaucoup plus universel pour la discipline que l'équipe et moi pour rebondir sur ta question je suis pas sûr que ça apportera pas grand chose on va dire à la fédération de plus que les Jeux mondiaux passent éventuellement sans matériel ça apportera à la discipline mais pas à la fédération parce que il faut bien vous rendre compte que ce qui compte vis-à-vis de nos grands financeurs l'État pour la plupart ce sont les Jeux olympiques les Jeux mondiaux il y a plein de gens même qui savent même pas que ça existe donc ça changera rien et on a même réussi à faire en sorte que les résultats des Jeux mondiaux puissent être pris en compte par le ministère justement on parlait des sportifs de niveau pour mettre des athlètes sur les listes de sportifs de niveau si tant est qu'ils aient échoué sur des mondiaux ou des Europe par exemple ce qui n'était pas le cas donc les médailles aux mondiaux donc les médailles aux mondiaux même pas en en tenait compte en termes de résultats et du classement des nations donc pour vous dire l'image qu'ont les Jeux mondiaux pour nous c'est important mais vis-à-vis de l'État ce qui est important pour l'instant c'est l'olympisme et voilà donc ça apportera pas grand chose de plus si ce n'est que ça fait plaisir à tout le monde d'avoir des athlètes médaillés aux Jeux mondiaux mais ça ne nous apportera pas plus qu'un champion du monde malheureusement D'accord en effet c'est dommage et pour revenir à ce que tu disais Stéphane c'est une question de budget aussi pour chacun l'équipé est-ce qu'il n'y a pas une affaire de lobbyisme entre guillemets derrière l'équipement avec je pense à Titan par exemple qui eux vendent beaucoup d'équipés mais pas beaucoup d'équipements en gros Ouais c'est pas ce qui fait vivre la Fédération internationale bon c'est vrai que les sponsors donnent de l'argent mais c'est pas ce qui fait vivre la Fédé Inter la Fédé Inter pourrait très bien vivre sans les subsides de Titan mais moi je pense pas qu'il faille arrêter l'équipé je pense qu'il faut en faire autre chose il faut en faire autre chose il faut que la force athlétique enfin donc concrètement le sans équipement devienne la discipline phare de l'IPF et qu'on continue l'équipé parce que si on arrête l'équipé il y a d'autres fédérations pseudo-fédérations internationales qui vont le récupérer donc il faut qu'on le garde mais il faut qu'on en fasse autre chose moi je pense qu'il faut peut-être revoir les catégories faire moins de catégories peut-être faire des classements à l'indice peut-être ouvrir un peu plus au niveau du matériel pour en faire un espèce de show j'ai pas dit du cirque parce que quand je dis ça il y a des qui me disent ouais c'est pas du cirque non je parle pas de faire du cirque mais je pense que qu'est-ce qui me plaît dans l'équipé c'est qu'on fait des très grosses barres au SWAT on fait des très grosses barres à l'équipé aujourd'hui on a des athlètes qui arrivent aux alentours de 500 dans les très grosses catégories ça c'est impressionnant c'est impressionnant donc je pense qu'il faut garder ce côté ce côté chaud ce côté où on attire le public avec de très grosses barres mais il faut pas que ça soit la discipline première parce qu'elle est pas universelle et puis et puis moi qui suis dans le milieu depuis une trentaine d'années à chaque fois qu'il y a des Jeux mondiaux je suis toujours dans le team France et je demande aux autres présidents de FED de venir à la force atlétique pour voir ce que c'est et comme le disent les novices les béossiens ceux qui connaissent pas la discipline ils disent mais qu'est-ce que c'est que cette discipline où on arrive avec les jambes tendues les athlètes qui sont complètement contre du carcan etc c'est super bizarre donc on a quand même mauvaise presse avec ce matériel chez ceux qui sont pas du tout au courant de ce qui se passe d'accord ils connaissent le squat ils connaissent le coucher parce qu'ils en ont fait tous les sportifs et pour eux le squat le coucher c'est pas avec tout ce matériel ce bardage etc donc moi je pense qu'on va s'attirer de nouveaux athlètes on va s'attirer des nouveaux spectateurs à le faire sans équipement parce qu'au moins tout le monde peut se comparer à nous l'équiper il faut le conserver ça reste une affaire de spécialiste moi je pense qu'il faut même ouvrir le règlement pour en faire quelque chose de même plus spectaculaire ok très bien j'ai pas grand chose de plus à ajouter sur ça on va terminer il reste encore une question c'était un athlète master qui a posé cette question si les championnats de France n'ont pas lieu les championnats de France master comme c'est milieu septembre ça va être peut-être un peu chaud de toute façon tu as dit tout à l'heure que vous prendrez une décision au courant juillet comment vont-ils se qualifier aux Europe et au monde si ces compétitions sont maintenues alors on a eu une réunion il y a eu une réunion de la commission sportive nationale de force athlétique il n'y a pas très longtemps il y a une semaine je crois mais alors là il faudra quand même préciser je crois me souvenir que les responsables donc en force athlétique la responsable c'est Nathalie Fiferro et en développé couché c'est Christine Nocellier je pense qu'elles ont dit qu'elles se référaient aux dernières compétitions validées donc qui sont les championnats de France ou les championnats internationaux de l'année dernière donc championnat de France de l'année dernière on va remonter aussi loin qu'on peut pour pouvoir qualifier les personnes c'est la solution qu'on va adopter s'il n'y a pas de championnat de France ok très bien de toute façon il faut bien se dire que rien n'est gagné au niveau international sur l'organisation des championnats parce que je vais quand même rassurer un peu les gens parce qu'il y a eu une communication qui a été un petit peu mal faite de l'EPF il y a quelques jours sur l'annulation des championnats d'Europe à Varsovie en Pologne c'est pas tout à fait vrai c'est la Pologne ne va pas accueillir de championnats internationaux jusqu'à 2021 voilà donc jusqu'au 30 effectivement donc ce qui est annulé ce ne sont pas les championnats d'Europe c'est les championnats d'Europe à Varsovie donc c'est une petite nuance qui peut avoir son importance alors si tant est qu'il y a un pays qui reprenne et qui lui dise bon ben nous on les prend les championnats d'Europe et qui lui a dit mais non ils n'ont pas lieu à Varsovie il fallait peut-être préciser un petit peu donc c'est clair dans l'esprit de celui qui l'avait écrit mais ce n'est pas clair pour ceux qui l'ont reçu le message donc voilà dans tous les cas pour l'instant je dis bien pour l'instant les championnats d'Europe pourraient avoir lieu mais il faut encore acquérir un candidat qui se désigne et il faut aussi que le Covid n'impacte pas tous les pays parce que pour l'instant je vous le rappelle on a quand même quelques objectifs internationaux à venir on a alors la WEG dans un premier temps qui a lieu entre le 10 septembre en Islande là on est à 55 très sincèrement c'est une chance sur deux que ce soit organisé ou pas bon on va voir les championnats du monde très sincèrement fin septembre début octobre pareil on a une chance sur deux que ce soit annulé le coucher il va en aller de même en Russie parce que la Russie peut décider de verrouiller ses frontières parce que le problème ce n'est pas tant qu'ils n'organisent pas c'est que des pays interdisent à leurs ressortissants de partir vous voyez ce que je veux dire c'est à dire qu'à un moment on n'est même plus sur le pays organisateur qui n'accueillerait pas les compétitions c'est surtout les pays d'où on pourrait partir qui l'interdirait pour l'instant il n'y a que l'espace Schengen qui est plus ou moins ouvert en termes de transport aérien mais dès qu'on va devoir sortir de l'Europe rien n'est moins sûr l'EPF comme l'IPF aurait dû effectivement dans le doute parce que là en fait on ne fait que repousser des échéances ça tient tout le monde en haleine les athlètes s'entraînent se préparent on repousse quelques mois bon tant mieux ça laisse un peu de marge mais finalement pour peut-être annuler au dernier moment l'idéal aurait été effectivement pourquoi pas même si c'est malheureux pour tout le monde de tout annuler cette année 2020 et d'avoir une année blanche ça arrive dans plein de disciplines on a regardé on a Roland-Garros c'est quand même un événement majeur au niveau mondial alors je ne parle même pas au niveau français mais pour la Fédération Française de Tennis qui va être annulé enfin je veux dire il n'est pas annulé Roland-Garros il est repoussé oui voilà repoussé quand il neigera peut-être qu'il le mettra en place pour moi ce n'est pas gagné tous ces événements sportifs ça devrait finir ça devrait finir le 4 octobre normalement il maintient on en reparlera pour l'instant c'est la terre battue et tout n'est pas couvert à Roland-Garros on en reparlera je le refouette je le refouette mais comme nous je pense que beaucoup de gens vont être impactés ça va être très compliqué de toute façon de toute façon ce qu'il faut bien se comprendre c'est que personne ne sait aujourd'hui ce que demain va être même le gouvernement je vous rappelle qu'il a décrété qu'on déconfinait au 11 mai ça ne va pas être un déconfinement total youp la boum tout le monde retrouve ce qui se passait avant et ils font le bilan au 2 juin et après d'après ce que j'ai compris ils font un bilan toutes les 3 semaines donc concrètement on prendra les décisions au fur et à mesure et nous là je parle au niveau franco-français mais au niveau européen on dépend de tous les pays d'Europe et au niveau mondial on dépend du monde entier donc au niveau mondial le Covid progressant peut-être que demain ce sera l'Afrique qui va être touchée si demain l'Afrique est touchée ce n'est pas normal d'organiser des championnats du monde alors que les Africains ne pourront pas y venir donc concrètement ce que dit Fabrice c'est vrai moi je pense que l'EPF aurait dû annuler toutes les compétitions jusqu'au 31 décembre et l'EPF aussi parce que nous déjà dans un pays on a du mal à faire la jonction et à savoir exactement ce qui va se passer donc au niveau de plusieurs pays et du monde entier c'est pire il y a beaucoup dans tous les cas on verra bien on verra bien ce que ça va donner moi je suis un peu voilà j'aimerais bien que tout ait lieu mais dans tous les cas ce que je peux vous dire c'est qu'au niveau national si jamais tout doit être annulé à l'international pour 2020 j'essaierai de trouver une solution et de trouver un événement à mettre en place si tant est qu'on ait le droit de le faire d'ici la fin de l'année pour tous les athlètes qui m'ont sollicité pour pouvoir être sélectionné ou les athlètes sélectionnés pour mettre en place une action dans un établissement public un regroupement de tous les athlètes de bons je ne parle même pas que de haut niveau mais de bons niveaux et de haut niveau pour quand même que voilà on fasse quelque chose et qu'on se retrouve tous ensemble autour des valeurs qui sont les nôtres du sport de haut niveau et voilà et de l'engouement que tout le monde a pu amener auprès de nos disciplines vive la force oui voilà prenez soin de vous et vive la force ouais bon ben on a fait un peu le tour de tout ce qu'on avait à dire toutes les questions que j'avais à vous poser ben vous voulez rajouter quelque chose oui je voulais rajouter un truc donc n'oubliez pas qu'il y a l'assemblée générale de la fédération qui a lieu donc le 27 juin on devait la faire donc après le challenge d'envis de nav le soir le change d'envis de nav ayant été annulé on maintient l'assemblée générale mais elle aura lieu par visio donc tous ceux qui veulent y assister et qui pourront s'y connecter et donc les codes seront diffusés par Mylène en temps et en heure donc l'assemblée générale aura quand même lieu parce que je ne peux pas la repousser il faut absolument la faire avant la fin de la saison sinon après ça n'a plus de sens et puis n'oubliez pas aussi que l'année 2020 est une année électorale les élections de la fédération auront lieu donc le 29 novembre 2020 les élections auront lieu au comité olympique français à Paris puisqu'on est en fin de mandat et que ça sera les élections pour la nouvelle mandature 2020-2024 et au passage je me représente je compte une liste et j'ai toujours dit que ce seraient deux mandats donc je tiendrai mes engagements je pense que la politique qu'on a mis en place la construction de la fédération ne peut pas se faire sur un seul mandat on a mis en place plein de choses où il faut au moins deux mandats pour voir un petit peu leurs effets donc je repartirai avec une équipe qui sera un petit peu remodelée mais en gros ça sera quand même les principaux piliers qui resteront pour un nouveau mandat 2020-2024 ok ok c'est noté c'est noté très bien merci Stéphane merci Fabrice pour ce temps passé à parler de la force et parler un petit peu de l'actualité tout ça je pense qu'on espère j'espère qu'on a répondu à la plupart des questions que les gens pouvaient se poser si c'était pas le cas je suis disponible pour répondre aux questions que les gens se posent c'est toujours mieux que d'être dans des conjectures et des réflexions qui des fois ne partent pas dans le bon sens il vaut mieux poser les questions aux intéressés directement oui oui c'est pas fort même chose même chose pour moi je vous rappelle qu'en tapant contact arrobaseffforce.fr vous pouvez contacter l'ensemble du personnel administratif et des élus si la question concerne un élu le personnel administratif me la transmet vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez on y répondra il n'y a pas de problème ok très bien merci beaucoup passez du coup une bonne journée prenez soin de vous et on se retrouve j'espère le plus vite possible sur des plateaux de force à bientôt au revoir à bientôt à bientôt